Musique de générique Salut à tous les amis et bienvenue dans ce second épisode où je visite, enfin où je teste la map le labyrinthe de Sordrin je sais toujours pas si c'est Sordrin, si c'est le méchant de la map ou si c'est le mec qui a créé la map mais en tout cas ça a l'air d'être sur une map balèze et la nuit tombe d'ailleurs et ça c'est bien parce qu'on va pouvoir faire le labyrinthe de nuit hop donc on court, on court, on court la dernière fois j'étais revenu à la base en me suicidant pour pouvoir justement comment dire attendez j'ai une question est-ce que ça... non ça revient pas autour de la map c'était pour visualiser un petit peu la forme du truc donc oui la dernière fois je m'étais suicidé en ellipse pour pouvoir rentrer vite fait à la base et en fait et ben j'ai bien fait voilà parce que comme ça au moins je refais tout le labyrinthe de nuit on va y aller en marchant j'ai juste d'abord voir est-ce que c'est de là-bas que je viens c'est de là-bas que j'étais allé est-ce que là-bas c'est un cul-de-sac ou ça continue hum hum étonnant quoi ? ouah c'est pété le labyrinthe il continue sous terre ce qui explique peut-être le pourquoi du comment enfin le pourquoi what ? il est maison bon bah petite trouvaille involontaire j'ai pas fait exprès enfin si j'ai fait exprès de changer de chemin mais c'était pas volontaire enfin vous m'avez compris quoi ça va si c'est bourré de coffre moi je suis d'accord ah 7 papiers si j'en trouve encore un ou que je le craft enfin je l'échange avec un penji c'est nickel un gâteau oh oui le gâteau gâteau c'est le gâteau oh non je peux pas le garder plaque de pression ouais moins intéressante celle-ci porte-manteau pour déco trop dommage le gâteau je sais pas de pioche je me passe avec une pioche ou ça se casse pire je reviendrai du foin si je pouvais prendre le foin étonnamment ben pourquoi étonnamment je sais pas si je pouvais prendre le foin je pourrais me faire du pain avec vu que c'est neuf neuf paille ah ben je peux agrandir ma carte je peux agrandir ma carte tape de craft s'il vous plaît merci la carte hop et voilà en fait ça fait rien que j'échange un oeil 3 yeux et 4 os avec le penji et voilà oula c'est grand mais au moins je suis sur la carte et ça c'est mieux je viens d'où je viens de là bas d'accord la map est à l'envers c'est génial ah bonjour on s'était pas vu ah du coup ça ça me déstabilise quand les maps elles sont à l'envers enfin c'est toujours ça hein ça reste minecraft et les maps sont toujours à l'envers mais pourquoi quand je vais bon là du coup quand je vais dans ce sens là ça me perturbe pas trop donc du coup on peut ben ça c'est pas mal ça bonjour il s'en dirait je joue à pokémon go alors c'est par là qu'il faut que j'aille bonjour mais pourquoi vous me dites pas bonjour monsieur ben dis donc c'est que vous aviez un drôle de pokémon qui vous suit retourne d'accord alors soit je me suis perdu soit c'est ne me tue pas connard merci non voilà on va se barrer du point de spawn des monstres oh putain il y en a d'autres oui non ouais bon on peut voir ça ailleurs notre jour mais voilà j'utilisais ça pour être sympa moi je voulais pas t'embrouiller avec vous bon du coup du coup le plan est pas trop trop à l'endroit c'est pas grave bon on a pu agrandir la map c'est déjà ça mais nous on est toujours pas on est toujours pas dans la map donc il nous refaudrait 9 enfin 8 8 papiers pour l'agrandir de nouveau alors si on avance hop 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 oh putain voilà tu reviens plus oh putain prends les xp voilà arrêtez de venir sans cesse me suivre oh ça va où ça déjà il y a des araignées je sais pas si c'est bug mais elles apparaissent invisibles je sais pas si elles me font mal oui elles me font mal et en plus elles sont invisibles voilà bon maintenant qu'on est à peu près tranquille non toujours pas toujours pas il y a aucun moyen d'être tranquille ici on va quitter cet endroit est-ce qu'elle peut m'atteindre ici non si merde j'étais en train de manger mon pain calmement ah effectivement c'est plus drôle la nuit il y a plus d'action on va dire mais en termes d'avancée c'est pas très rapide beau coco mais attendez au moins que je sois plus à l'écran pour pour spawner les gars personne derrière moi puisqu'il y en a un qui a spawné à chaque sortie forcément faut que ce soit le squelette qui se spawn là où je vais on s'en fout du côté hop voilà tant que je le bute on s'en fout du côté donc en fait moi j'étais allé trop loin là bas c'est pour ça que je me retrouvais pas trop d'araignées là trop d'araignées c'était vachement plus simple quand il y avait le garde arrêtez de me suivre s'il me tire une flèche je suis mort oh non encore je te tape avec mon pain il avait un autre derrière putain bon on va éviter de s'énerver contre des petits squelettes de merde ah si je crois qu'on est sur la carte absolument pas est-ce que je peux pas m'en crafter une de carte qui suivent au moins ma position et ensuite ben dès que je salut mec je vais juste c'est quoi potion de guérison j'en ai 3 minutes ah d'accord j'ai plus d'équipement en termes de pantalon et ben on va y aller à poil voilà la potion de guérison qui va bien avant hop et c'est reparti on prend une de force aussi ah mais si c'est force et guérison j'en ai pas et régénération on va pas la prendre elle dure que quelques secondes prendre la lune se couche déjà ah la potion effectivement je suis plus fort c'est le cas de le dire c'est à dire que moi j'utilise pas beaucoup de potions je sais pas mais en plein combat donc vous arrêtez de dire attendez je prends ma petite potion à la limite quand c'est dans dans un jeu où t'as juste à cliquer dessus pour la prendre comme dans League of Legends par exemple ça met pas pause à ton combat là ça met carrément pause oui dans Minecraft et c'est pas le mieux en termes d'action est-ce que j'ai tourné là où il fallait pas tourner oui bon du coup je vais pouvoir manger un pain ça va que j'en ai 32 même manger ça m'est pause presque au combat donc on va essayer de se retrouver vu qu'on n'est pas sur la carte ça c'est génial ah si je crois qu'à partir de maintenant on est sur la carte bâtard coucou t'as oublié que j'avais une potion de force connard ah donc ça doit être pour ça qu'il y a des endroits comme ça avec des petites comme des petites portes ça doit être fait pour faire spawner des mobs donc là-bas si je me souviens bien c'est là-bas où on peut aller sous terre et si je continue par là on va pas sous terre mais il y a un petit point avec un petit point de vue on va dire voilà par contre j'ai la flemme de remonter voilà mais j'ai dû devoir le faire vu que j'étais revenu à la base j'ai fait cette petite ellipse avant la fin de l'épisode c'est chiant ces escaliers et puis il n'y a pas de rambarde on est obligé de tourner pile au bon moment parce que si tu tournes trop tard tu tombes allez on est arrivé en haut non c'est pas là par contre la gestion de l'inventaire c'est pas trop trop ça qu'est-ce qu'on s'en fout de quoi des pissons les coquelicots on s'en fout on s'en tape voilà ouais et donc ça là-bas c'est cette chose là le gros carré avec du vert dessus donc si j'en crois ce plan et j'ai toutes les bonnes raisons de le croire ce que je recherche ce n'est pas ça ça c'est juste un autre point de vue comme celui dans lequel je suis ce que je recherche je crois que c'est plutôt c'est plutôt ça là cette chose ah bah oui c'est vrai que bah oui il y a du rouge c'est ça ça c'est le même point de vue que celui sur lequel je suis j'avais oublié que je pouvais faire ça labyrinthe labyrinthe partout du labyrinthe aucun bâtiment là-bas je crois que c'est la maison ouais c'est de la douche je viens non non c'est pas la douche je viens ça y ressemble vaguement mais je suis pas sûr que ce soit là c'est beaucoup plus ah mais non j'ai cru que c'était un seul et grand bâtiment oui c'est de la douche je viens c'est de la douche je viens normalement il y a le normalement il y a le petit coffre on peut le voir normalement normalement il est entre les deux bâtiments la tour et ce bâtiment donc en fait le petit village est sur le bord de la map si je continue comme ça ça se prolonge là hop hop merde on y voit plus rien on y verra plus ici ouais donc ouais non c'est le bordel je vais pas comprendre en faisant comme ça on va descendre écouter ça fait pas du bien on va dire ça comme ça et on saute ici un demi-coeur c'est pas ce qui va nous tuer donc au pire on va suivre par là et puis on verra bien où on arrive il y a des petites grilles un peu partout je pense que c'est juste pour la déco mais bon on va dire que deux jours c'est beaucoup plus light le labyrinth cul-de-sac là ou pas c'est un cul-de-sac est-ce que c'est un cul-de-sac ici aussi ? non oh non deux possibilités encore mon prof de maths m'avait appris que dans un labyrinthe pour ne pas se perdre il fallait toujours longer par exemple si vous entrez ici dans le labyrinthe tu longes avec une main là par la droite pour trouver la sortie mais là c'est pas vraiment une sortie qu'on cherche vu que c'est un point dans le labyrinthe ça peut pas nous aider sauf si il y a une sortie par contre cette technique peut être très longue mais elle marche toujours si c'est un labyrinthe avec une sortie ça marche toujours par contre elle peut être très longue parce que quand il y a un cul-de-sac sur votre droite par exemple et que par exemple et que vous voulez aller tout droit et bien il faut quand même vous faire entrer dans le cul-de-sac mais au moins ça marche toujours mais bon vu que c'est pas trop une sortie qu'on cherche enfin je pense ça m'a l'air d'être au milieu du labyrinthe à moins que ce soit vraiment la fin du labyrinthe milieu avec cette technique au moins ok un petit piège des familles je me demandais ce qu'il se passait j'ai cru que ça avait bugué d'accord bon mais du coup si on passe par cet endroit là on est bloqué c'est ça viens avec moi toi avant que le jour ne se couche donc apparemment ça peut être très long vu les pièges qu'il y a d'ailleurs je sais pas si le piège s'est refermé ou pas parce que ça veut dire que sinon c'est un cul-de-sac en fait euh oui c'est pas par là je sais pas s'il fallait que je tourne ou pas je pense que oui ah donc là c'est là où ça descend euh il y en a le plan là sous les yeux donc soit ça descend alors euh soit ça descend par là et on sait pas où ça va non plus peut-être j'ai une hypothèse mais peut-être que ça mène au même endroit là où il y avait le piège et ben ça mène de l'autre côté du piège si j'y vais tout droit on peut essayer comme ça ouais euh je pense ouais là ça descend hop 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 là ça ressort c'est possible que ce soit ça allez on tente on tente on descend on ressort on tourne à droite ça semble pas aller tout droit après ici je crois que j'avais tout pris ouais on va tout droit on tourne à droite et je pense que c'est ça je pense que c'était là-bas que j'étais tout à l'heure je vais essayer le je crois que c'est un cul-de-sac je suis pas sûr je pense que c'est un cul-de-sac ici ah bah non ça continue ok espérons qu'il n'y ait pas un piège à la croix encore une fois en plus vraiment il était invisible ce piège il n'y avait rien espérons espérons qu'il n'y ait pas de piège il faut vraiment que j'agrandisse la map parce que je n'y vois rien à ce qui se passe bon déjà ce qui est sûr c'est qu'on ne va pas dans la même direction il n'y a vraiment pas la même et c'est un cul-de-sac c'est génial on rentre allez donc du coup quand on était à l'endroit où ça descendait quand ça descend il ne fallait pas aller dans le cul-de-sac il fallait continuer tout droit je ne sais même plus d'où je viens c'est un cul-de-sac là-bas non je ne sais plus je ne sais plus ah non je crois que je n'y suis pas allé oh oh qu'est-ce que c'est oh s'il y a des s'il y a des mini-labyrinthes dans le labyrinthe du papier c'est déjà ça une pépite d'or allez on pose l'épée un petit peu endommagée la pépite d'or contre la bouteille vide ça me paraît correct ah un under chest il y a des fieules vides ici aussi ce que je vais faire c'est que dans les under chest je vais poser je vais poser quoi la monnaie non la monnaie je vais la garder sur moi je vais poser tout ce qui est bouffe mais bouffe ça je vais le garder ça peut être utile ça je ne sais pas les potions je les garde toutes les épées je ne vais en garder que quelques-unes genre ouais trois ça me paraît bien les flèches je vais tout garder papier je garde aussi si je dois faire ça je pose fiole d'eau je pose aussi j'en aurais pas l'utilité et bien ça libère ah donc je vais prendre cette potion potion de guérison je crois que la nuit est tombée oh putain on va de nouveau galérer on finit putain qu'est-ce qu'il y a ah mais comment je fais moi pour l'éviter ce piège ah il n'y avait qu'une flèche il n'y en avait pas qu'une est-ce que si je me mets là mais ça me fait mal aussi ok il y a des distributeurs cachés quelque part ils sont cachés bon j'ai cru qu'il y avait un mob dans dans la petite dans la petite cabane pas le temps de se faire mal un petit peu ah mais j'étais pas passé là ah mais c'est l'autre côté d'accord il y en a aussi en haut très bien du coup maintenant je vais me méfier de tous les wow d'accord ok très bien vous êtes bien sympa de venir chez moi c'est pas chez moi l'underchase pardon ça on met ça on met je pense que je peux faire comme ça voilà ça c'est très bien très bien aussi on s'en fout sucre on s'en fout cuire on s'en fout aussi non ça je vais le garder parce que si à un moment donné il y a un piège où il faut activer quelque chose avec de la redstone je vois peut-être trop loin mais au moins je l'aurai je l'aurai sur moi quoi ah bah je vois que c'est bientôt l'heure je vais buter quelques araignées ici de toute façon elles peuvent pas me tuer je suis de l'autre côté de la porte elle est partie oh putain ils sont beaucoup j'ai voulu faire le show là je suis sorti et non mais ils étaient trop s'il me tire une flèche lui je suis mort voilà et bien voilà je pense que cet épisode aujourd'hui va s'arrêter là et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode dans ce labyrinthe infernal pour essayer de je sais même pas je sais même pas ce qu'il est censé se passer à la fin du du labyrinthe mais c'est pas grave ça garde la surprise allez bise à plus à plus Sous-titrage ST' 501 ...